Ça nous a dit, un jour dans ces barbis, vaut mieux que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le sol de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les temples de la méchanceté. Vouloir à te manger ici. Et sur ces mots, nous voulons nous lever pour lire le premier texte que nous avons sur notre enseignement. Donc vous allez voir, juste au début, on a écrit 1 Samuel chapitre 17, verset 8 à 9. Voilà pourquoi nous allons tous que nous venons voir pour lire ensemble, en signe de communion fraternelle, lire ensemble la parole de Dieu. Lisons au nom de Jésus, 1 Samuel chapitre 17, le verset 8 à 9. « Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur pria. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Amen. Soir, que Dieu te bénisse. Alors le terme de ce matin est intitulé « Relevez le défi ». « Relevez le défi ». Nous sommes les membres de dimanche passé déjà. Dieu nous a enseignés sur la foi. Nous sommes en train de nous préparer pour le ciel. Il faut un certain nombre d'attitudes, des pensées, de la disposition du cœur qui soient dignes de ceux qui se préparent pour le ciel. Et donc nous avons déjà posé la question puisqu'il y a, devant toutes les souffrances de ce siècle, comment faire pour avoir la pensée pour le ciel ? Et avec l'apôtre Paul, il a déjà dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. » Pendant que nous sommes au compte sur la terre, nous devons croire que la gloire à venir viendra. Lorsque Christ conquise votre vie paraitra, alors vous paraitrez aussi avec lui dans la gloire. Chers frères et sœurs, cette gloire est supérieure, cette gloire est meilleure, cette gloire est parfaite. Et pour surmonter les difficultés, les situations, alors il faut penser déjà à la gloire à venir. Gloire à tenons sérieux. La deuxième chose à faire, c'est d'avoir en nous la foi, l'espérance et l'amour. Et nous avons commencé par la foi. C'est une ferme à se rendre des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Chers frères et sœurs, nous avons déjà rappelé que la foi est au cœur de la relation avec Dieu. Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre beaucoup de choses dans ce monde, mais tu ne dois pas perdre la foi. Et lorsque David s'est présenté devant le roi Saoul, alors que les troupes israèles avaient peur de Goliath, en ce qui concerne sa taille et son expérience de guerre. Mais David a dit que personne ne se décourage à cause de ce philistère. Donc, certains iront se battre avec lui. Pourquoi David parle ainsi ? Parce qu'il avait la foi. Et le signe que tu as la foi, tu dois être courageux. Mais dans quelle domaine tu dois être courageux ? Le premier domaine, c'est la prière. Est-ce qu'on parle de la vie de Seigneur ? Et c'est dans ces points-ci que nous sommes invités dernièrement. Ce n'est pas un autre aspect ou une autre chose à faire. C'est de savoir que par la prière, tu peux relever le défi. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que le défi ? C'est le fait de défier. D'inviter au combat. C'est le fait de provoquer quelqu'un en le déclarant incapable de faire quelque chose. C'est aussi le refus de s'incliner. De se soumettre. C'est ce qu'on appelle le défi. Donc, le défi, c'est un obstacle. Et cet obstacle peut imploser même toute une civilisation. Il y a des familles, il y a des groupes de gens qui sont bloqués dans leur vie parce que le défi les impose un certain nombre de choses. Il y a des filles, il y a des quartiers, il y a des familles qui sont bloquées dans ce prison spirituel parce que le diable leur a lancé un défi et cette famille n'arrive pas à s'en sortir. Nous prions que ce matin que le Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, te donne de rélever le défi de ta famille, de ta vie, de ton foyer, de tous les endroits où tu évolues au nom de Jésus. Le texte que nous venons de lire ce matin et dans ce texte nous voyons que Goliath a lancé un défi à l'armée d'Israël. Voyons sa taille et son expérience dans les combats. Alors Goliath, il était sûr de lui. Il a lancé un défi à l'armée d'Israël. Physiquement et dans d'autres aspects d'expérience humaine. Goliath était très important. Il était supérieur à l'armée d'Israël ou à ce homme d'Israël. Mais ce qu'il y aurait, Goliath, c'est qu'Israël ne combat pas seul. Il y a quelqu'un de là-haut qui ne combat en faveur d'Israël parce que c'est une nation sainte. C'est la nation de Dieu. Chers bénisseurs, c'est ce que Goliath ne savait pas. Et puis Goliath est venu avec son armure. Mais David a accusé une pierre pour tuer Goliath. Elles sont pas clavés de Seigneur. Voilà le défi. Nous nous sommes posés la question qui est ton Goliath ? Qui t'a déclaré incapable de travailler ? Qui t'a déclaré incapable de se marier ? Qui t'a lancé un défi en s'étoncant de la guérison ? Qui a dit que tu ne peux pas guérir ? Qui t'a lancé un défi en disant que tu ne peux pas prospérer. Sur le maté, il y a une bonne veine. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, tu prospèreras. Tu iras de l'avant. Ça passera dans ta vie. Jésus est capable de changer ton identité. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de te donner la valeur. Car sur la croix, il a accepté de s'humilier. Il a accepté de s'épouiller pour qu'il soit honoré au nom de Jésus. Que la mort soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous m'entendons, chers frères et sœurs, que dans la vie, il y a des défis à relever. C'est ce que nous voulons voir, chers frères et sœurs. Et pour que tu relèves les défis, il faut être comme David. Sa force, c'était le nom de l'éternel. Tout ce qu'il faisait, c'était sur le nom de l'éternel. La vie déclare que le nom de l'éternel est une tour forte. Le juste s'y réfléchit. Elle se trouve en sûreté. Elle s'en parle avec le Seigneur. Et c'est pourquoi nous comprenons pourquoi le Seigneur l'éternel. Lorsqu'il a donné les 10 commandements, le deuxième commandement, le vers l'éternel, dit Tu ne prendras pas en vain le nom de l'éternel dans Dieu. Car l'éternel ne laissera pas impunis celui qui prendra son nom en vain. Voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un prier le nom de l'éternel, quelqu'un qui croit au nom de l'éternel, ne le combat pas. Tu ne vaincras jamais. Quel que soit ce que tu es et que tu as, si tu sais que telle personne croit en Dieu, il croit au Dieu vivant et vrai. Mais ce n'est pas de vouloir mettre des envies devant cette personne. Chers Pères et Sœurs, et c'est pourquoi si nous nous devons vraiment davantage mettre notre confiance dans le nom de l'éternel, qui qu'on croit en lui ne sera point confus. Chers Pères et Sœurs, même qu'on sait qu'on sait notre salut, la Bible dit de Romeux chapitre 10, verset 9. Si tu confesses ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté de mort, tu seras sauvé et sans pas flammer le Seigneur. Sans revenir être délivré, être libéré. Donc Jésus est venu pour relever le défi de notre vie. Là où on nous avait rendus incapables, à cause du péché, à cause des liens de la famille, à cause des malignons qu'on avait libérés sur nos vies, chers Pères et Sœurs, Jésus est venu principalement pour toi, afin de te sauver, afin de te libérer, afin de relever le défi dans ta vie. Que veut dire relever ? Relevez dire remettre de vous. Il y a des gens dont la vie est paralysée. Il y a des gens dont le travail est paralysé. Je ne sais pas dans ta vie qu'est-ce qui est tombé, qu'est-ce qui est en bas. Là où on veut ce que Jésus est capable de remettre de vous. Jésus a rencontré les paralytiques. Et quand il a rencontré les paralytiques, il a été déclaré une parole. Lève-toi, prends ton lit, et marche. Alléluia. Chers Pères et Sœurs, relever veut dire aussi remettre au bon niveau. Remettre en bonne position. Si on avait décalé la vie, on t'avait positionné dans la pauvreté. On t'avait positionné dans le célibat. Je ne sais pas quelle est la position qu'on a mis dans ta vie. Et tous les jours, tu ne vis que soucis sur soucis. Inquiétude sur inquiétude. Quelle est la position que le gars a imposé dans ta vie ? Tu dois refuser cela au nom de Jésus. Et Jésus est disposé à relever, à redonner une bonne position à ta vie. Les frères de Joseph avaient vendu Joseph en changeant sa position. En fait que Joseph avait déjà des songes de grandeur. Ils ne sont pas clamés le célibat. Il y a des songes, il y a des rêves que tu veux faire, des rêves de bénédiction. Des rêves de richesse dans ta vie. Mais pourquoi il y a la misère, la pauvreté et la paix ? C'est parce que l'ennemi a changé ta position. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois mettre ta foi en l'éternité. Tu dois croire que Jésus a résolu le problème de la souffrance à la croix. Il a pris ta souffrance pour que toi, tu sois en paix et que tu sois béni. Il s'est chargé de tes maladies pour que tu sois en parfaite et bonne santé. Reçois la bonne santé. Reçois la guérison. Quel que soit ce que l'hôpital, le médecin ou la médecine a dit, reçois la guérison et la bonne santé. Alléluia. Chers frères et sœurs, qui a changé la position de ta vie ? Qui a dit que dans ta famille, personne ne va m'érichir ? Dieu est capable de t'enrichir. Isaac est allé pendant une période de famille. Dans Genèse chapitre 20, la vie est là que Isaac a s'aimé. Et cette année-là, puisque Isaac avait l'alliance avec Dieu, toi aussi, tu es en alliance avec Dieu au moyen de Jésus-Christ. Isaac a s'aimé. Cette année-là, Isaac a reconté au centuple. Et il devint riche. Il s'en allait en s'enrichissant. Quand Jésus te bénit, ce n'est pas pour rébellir encore en arrière. Ça doit augmenter. Ça doit aller de l'avant. Tu dois avancer. Tu dois avoir l'abandon sur le nom de Jésus. Et même le roi là, qui était là, soit Abimelech, il est venu voir Isaac. Le roi de Griselle, il dit, t'es paillé. Mais ils vont dire à Isaac, nous voyons que l'Éternel est à fait de toi. Ils ne sont pas à travers le Seigneur. Que cette année, le Seigneur a copi des chances. Ils vont emmener même ceux qui ne croient pas de réaliser que ton Dieu est vivant, il est le tout-puissant. Sierre prédé, quelle est la position qu'on a mis sur David ? Que le Seigneur te relève ce matin. Relève le Dieu dit, mon vrai ma soeur. Relève veut dire aussi donner une valeur plus haute. Ne crois pas que toi, ou ta famille, vous devez rester toujours en bas. Non, c'est possible que Dieu élève même une personne. Et c'est pourquoi j'aimerais te dire que cette personne, c'est toi. parce que tu crois en Jésus-Christ. Gédéon faisait partie d'une petite famille. Il était aussi, je crois, le dernier. Mais quand l'Éternel l'a rencontré, Dieu l'a accusé comme un vaillant héros. Et voyons-vous, depuis où l'Éternel a accusé Gédéon jusqu'à présent, toute l'humanité en a connu le nom de Gédéon. Que le Seigneur te donne une valeur plus haute ce matin au jour de Jésus. Là où tu n'évolais pas au travail, va de là-bas, reçois les promotions. Alléluia. Chers frères et sœurs, relever veut dire aussi libérer quelqu'un d'une obligation. Débier quelqu'un. Je vous assure, parmi... Ça dit que les souffres des souffrances des hommes sur la terre, ces souffrances viennent des liens. Ces souffrances viennent des prisons spirituelles. C'est vrai, physiquement, tu es libre, tu marches, tu parles, tu manges. Mais la prison spirituelle est des liens qui peuvent te condamner à une habitude, à une dépendance ou à vraiment une certaine infiruité de l'autre. dans le chapitre 13, nous voyons qu'il y a eu une femme qui a été comblée depuis 18 ans. et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Donc, physiquement, elle était infirme, mais spirituellement, c'était un démon qui la rendait infirme. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que spirituellement, il y a un démon et un mauvais esprit. Dieu ne t'a pas créé pour que chaque jour que tu sois en paix, pour que tu sois en bonne santé et que chaque jour que tu puisses louer l'éternité. Est-ce qu'on parle là de le Seigneur ? Donc, pour arriver à relever les chances, il faut que tu prennes d'abord conscience que non. Est-ce que tu vas crier pour souffrir, 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 souffrir ? Non ! Hier, je causais avec une seule qui est au Mexique. Il dit, «Pasteur, moi, dans ma vie, j'ai un principe. Je sais déjà que Dieu ne va pas crier pour souffrir. Je ne dois pas accepter la souffrance. Et elle commençait à m'expliquer qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils sont acceptés de la souffrance. Mais si on prend conscience pour dire que imaginez-vous, même s'il y avait la souffrance dans nos familles et dans là où nous sommes, nous avons évolué. Mais maintenant que la Bible est là pour dire que Jésus a souffert à notre place, il a pris notre maladie, il a pris les inférités, il a pris les douleurs. Est-ce qu'on peut accepter que cette douleur ne revienne que « Hey, ma douleur. » Et comment tu peux faire ? C'est alors qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Tu dois commander à cette douleur que toi, douleur, que tu sois un esprit démonial, que tu sois un lien que l'on appelle l'une à ose, un mignon, que ce soit une sémence, tu dois sortir de mon corps, de ma vie au nom de Jésus. Tu dois accepter que tout le temps tu aies toujours l'échec, l'échec, l'échec. C'est la plus belle du monde. tu as une intelligence, Dieu t'a créé pour que tu évolues dans un domaine particulier. Même si tu n'as pas réussi à l'école, Dieu peut te faire réussir dans un autre domaine. Alléluia. Mais si tu n'as pas eu le bac, Dieu peut permettre que tu fasses une formation professionnelle et que tu réussisses. Chers frères et sœurs, retiens cela sur ma carte. Tu dois relever le défi. Tu ne dois pas accepter que l'échec impose un certain nombre de choses. Et la peau nouvelle ce matin c'est que Jésus est la peau de relever. Alors cette femme-là, donc le diable avait défié qu'elle soit toujours dans la vérité courbée. Ça m'a dit que cette femme ne doit pas du tout se redresser. Et c'est ce que nous voyons, la vie déclare qu'elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Ça c'est sur le plan physique. Ça c'est l'imposition ou le défi que le diable a imposé sur sa vie. Or nous avons la vie de la promesse la promesse la promesse qui dit que les qu'elles soutiennent ce qu'ils tombent et ils redressent ceux qui sont courbés que le Seigneur te redresse qu'il redresse la santé qu'il redresse ses finances qu'il redresse ses affaires qu'il redresse ses projets qu'il redresse son mariage qu'il redresse son foyer qu'il redresse ses enfants qu'il redresse sa famille qu'il redresse sa vie de prière qu'il redresse au nom de Jésus pour vous dire chers frères et soeurs et cette femme c'est vrai que c'était une mauvaise situation mais ce n'était pas la fin parce qu'elle vivait encore je ne voudrais te rappeler ce matin même si tu es venu avec une situation difficile puisque tu es encore en vie ce n'est pas encore la fin Alléluia et la vie déclare lorsqu'il a donc Jésus est rentré dans la synagogue là où la femme était Jésus lui adressa la parole le Seigneur s'entend me rappeler quelque chose le Seigneur dit qu'il faut insister là la femme la priée Dieu elle était fille d'Abraham or dans la vie quand on dit fille d'Abraham c'est-à-dire ceux qui ont la foi donc il ne faut arriver qu'une personne prie correctement prie Dieu la personne qui assidue autour elle va à la prière mais aussi si les personnes soient condamnées quelque part voilà pourquoi on doit prendre conscience quand tu viens écouter la parole il faut voir dans quel domaine il y a un défi est-ce qu'au niveau de la santé il y a un problème est-ce qu'au niveau du mariage il y a un problème est-ce qu'au niveau des voyages il y a un problème est-ce qu'au niveau de la vie de prière il y a un problème donc tu dois voir ta vie parce que la parole est la lumière est la vérité pour refiller ta conscience les défi importe les gens pour te faire croire que non tu sais ça arrive il y a des gens qui disent non je suis même habitué avec mes comprimés ce matin nous déclarons que tu sois libéré de tout ce que tu as comprimé au nom de Jésus il y a des gens qui passent d'année en année en parfait et bonne santé pourquoi pas toi et cette femme partait à la prière mais ça ne marchait pas dans sa vie les autres aussi qui étaient là dans la prière on la voyait courbée mais ils n'ont rien fait si tu veux commencer à voir la délivrance il faut changer ta manière de penser quand tu viens à l'église tu ne viens pas de voir pour les gens tu viens pour Dieu Alléluia quand on vient à l'église évite la distraction dis-toi que je vais à la rencontre mon Dieu je vais chercher la face du Seigneur je vais avec un problème mais je dois ressentir avec la solution Alléluia la vie déclare que celui qui porte la sépence en pleurant reviendra en chant dans l'église avec lorsqu'il prendra des gerbes et c'est ce qui est arrivé à Isaac il avait la sépence il a cédé mais nous il n'a pas la sépence la parole de Dieu la prière ils ne sont pas clamés le Seigneur nous devons céder dans la parole dans la prière et nous devons céder dans les offrandes et les dix Alléluia chers frères et sœurs nous prions que cette année que le Seigneur te relève et donc Jésus est rentré dans cette synagogue lorsque Jésus la vit Jésus lui adressa la parole Jésus commence par la parole pas par des grimaces fais attention au milieu où on fait des grimaces des grimaces des grimaces on prend des pochettes on fait toutes sortes des choses ou bien encore il faut l'huile il faut je ne sais pas de l'eau non commençons par la parole ils sont dans une génération où les gens disent même que non vous savez que il y a des révélations qui ne sont pas écrits dans la Bible quand on se dit que Dieu a dit il faut vérifier est-ce que ça cadre avec ce que Dieu a dit à la Bible je vous assure le diable a augmenté les moyens de séduction ce n'est pas parce qu'une personne a la trance ce n'est pas parce qu'une personne parle en langue que forcément c'est de Dieu nous devons toujours voir dans la parole est-ce que Jésus a fait ainsi ou bien il a donné une recommandation est-ce que quand Jésus est mort il a laissé ses disciples il a donné le témoin aux disciples est-ce que les apports de Jésus ont fait de même si nous restons la parole nous serons en paix et nous vivrons la gloire de Dieu alléluia Jésus tu es délivrés mais si tu es là en train de voir les choses un tel a fait ceci mais tu ne seras pas délivré cherche ta délivrance car quand tu seras délivré tu verras combien le Seigneur est bon tu seras heureux tu aussi vas témoigner la grandeur de Dieu et Jésus dit à la femme tu es délivré de ton infirmité et il lui imposa les mains voilà pourquoi Dieu nous a répondu en tant que pasteur serviteur de Jésus l'imposer les mains il y a des moments quand on prie au nom de Jésus la personne est guérie et libérée mais il y a des cas ou des sessions où le Seigneur dit impose la main pendant qu'elle était à la réanimation on m'a appelé on a prié on a prié on a prié un ou deux pendant qu'on prie au téléphone j'ai senti le calme je dis hé Seigneur pendant qu'on prie là elle est rentrée comme dans un petit sommeil ou encore elle était en train de s'assoupir un peu et Dieu l'a emmené à voir là où on l'avait liée on l'avait bloquée comment elle était sale on l'avait bloquée dans les liens et il me voyait moi venir avec le piano je lui disais sors de là mais pourquoi tu fais sors sors donc pendant qu'on prie elle est rentrée donc Dieu l'a emmené là et au moment elle a accepté de sortir ensuite elle est revenue il y en a et toutes les sensations les douleurs ce qu'il ressentait là et tout quand elle est revenue après cette vision là elle était débrouille elles sont pas clavés de sa vie on enlève les choses à la réanimation on dit mettez-la en ça c'est possible que le Seigneur Jésus te relève change ta pensée là d'être toujours dormeur toujours dans la torpeur toujours dans l'assouplissement toujours du rêve change d'attitude chère frère et soeur ce jour-là c'était le jour de cette femme je vais te remettre que chaque fois que tu viens écouter la parole ou que tu rentres dans la prière c'est ton jour alléluia il lui posa les mains à l'instant elle se redressa et dit quoi glorifia Dieu donc Jésus lui a posé la main elle s'est redressée quelqu'un qui était courbé depuis 18 ans ce jour-là on lui a posé la main allez, allez elle s'est redressée et le glorifia Dieu voilà pourquoi tu as cherché ta dégrance car si les choses nous marchent même si tu dis Seigneur tu es bon tu es merveilleux le gars dit quel bon ça ne marche pas là il va se mourir de toi alléluia je vais te dire mon frère et ma soeur que tu dois développer c'est ce goût ce désir ce plaisir de chercher ta délivrance juste à ce que tu t'es voir et je me dis que c'est possible que ta situation change et c'est Jésus qui explique maintenant où j'ai fait la Sinavo qui était là tout le monde voyait cette femme courbée mais il ne savait pas qu'il y avait une maestrie qui la liait et c'est comme ça même dans nos quartiers dans nos familles quand nous prions comme ça non c'est l'église les réveilles ils ne savent pas que Dieu nous montre des choses et Jésus a dit et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan te l'est liée depuis 18 ans je ne sais pas depuis combien de temps on a lié ta vie ou ta famille ou tes enfants ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat et son parclamer le Seigneur cela veut dire que la chaîne est quelque chose d'invisible on ne voit pas la chaîne de Satan c'est quelque chose qu'on ne voit pas lorsque Satan lit les gens tu ne vois pas cette chaîne parce que c'est invisible c'est spirituel le gars utilise cette chaîne pour maintenir une personne soit dans la maladie la douleur les blocages les souffrances pour non l'entendre donc pour que tu relèves le bébé il faut que tu saches que tu dois voir tu dois permettre de diagnostiquer l'esprit de ta vie qu'est-ce qui ne va pas pourquoi ça ne marche pas les autres avancent pourquoi moi je suis en retard pourquoi il y a toujours ce rêve là Jésus est le seul à te révéler ce qui est caché dans ta vie tu peux recevoir des rêves mais pourquoi tu rêves que tu as ramassé de l'argent bientôt tu as ressenti quelque chose mais puisqu'il y a toujours rien Jésus a commencé avec les songes après quelque temps sa vie a sombré mais puisqu'il avait gardé la foi en Dieu et la sanctification le Seigneur l'a relevé l'a redressé et l'a placé plus haut et se combat avec le Seigneur Jésus est venu pour affranchir les hommes du péché si tu veux que ta vie change si tu veux que ta vie soit relevée commence d'abord à connaître la vérité la Bible est là vous connaître la vérité et la vérité vous affranchit s'il te plaît mon frère ma soeur surtout pour ceux qui ont eu la grâce d'être à l'école tu sais lire il faut toujours lire la parole de Dieu lis ta parole lis ta Bible chaque jour il y a tellement des richesses il y a tellement des bénitions il y a tellement des promesses il y a tellement des délivrances dans la Bible et quand tu lis ça rentre dans ton esprit or Jésus a dit mes paroles que je vous ai dit son esprit est vie quand tu écoutes la parole si tu ne sais pas lire tu peux acheter une QSB pour écouter souvent à la maison les prédications les chants de Dieu après que quand ça va rentrer dans ton esprit ton esprit sera libéré ton esprit sera fort et ensuite ton esprit pour que tu obéisses à Dieu et quand tu rentres dans cette ligne de conduite tu seras affronchis même chers frères jésus dit en vérité en vérité je vous le dis leur réplique à Jésus il y a qui se libre au péché et esclaves du péché si donc le fils vous a franchi vous serez réellement libres les gens veulent écouter les paroles de bénédiction dans les églises aujourd'hui pour la plupart du temps les gens aiment les paroles de bénédiction mais ils n'ont pas qu'on leur dit que le péché c'est mauvais c'est pas bien mais qu'est-ce qui fait ton péché d'être le relevé de des pistes c'est le péché aussi chaque jour tu dois t'examiner parce qu'à cause du péché tu as perdu beaucoup de temps depuis le jour tu as commencé à prier peut-être que tu as commencé dans d'autres églises jusqu'à ce qu'ensemble nous sommes en train de prier si tu comptes le nombre des années tu as perdu du temps mais c'est parce que tu ne veux pas mettre du sérieux ta vie par rapport à ce que Dieu te dit pour abandonner le péché et c'est pourquoi l'apportions nos exemples en disant si nous confessons nos péchés il est juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité Jésus n'est pas compliqué ne te met pas ne te ferait pas des idées que non moi vraiment le péché est-ce que si je demande pardon Dieu aussi va me pardonner non le Seigneur est toujours disposé et disponible pour le salut de son âme parce que Dieu ne meurt pas il est toujours disponible il est toujours là pour toi toi tu vas faire un effort pour prier le Seigneur pour demander pardon pour se sentir vie pour reconnaître que tu as tristé parce que le péché veut dire transgresser la loi de Dieu le péché veut dire agir contre Dieu or c'est Dieu qui a pris les yeux la terre et ta vie alors si tu veux t'opposer à Dieu tu vas mourir chers frères et soeurs la bonne nouvelle ce matin si tu confesses ton péché le Seigneur peut te pardonner mais quand tu reçois le pardon de tes péchés tu seras heureux tu seras dans le bonheur et sans pas clave le Seigneur qui veut recevoir le bonheur ce matin le bonheur commence dans le pardon des péchés et quand tu reçois le pardon parce que tu vas sentir qu'il y a eu une paix en toi il y a eu une liberté dans ta conscience et je crois le Salmiste en 132 verset 1 à 2 il dit heureux celui à qui la transgression est révise à qui le péché est parmi le vrai bonheur c'est lorsque Dieu te pardonne parce lorsque il te pardonne il t'accorde la liberté sois libre au nom de Jésus Alléluia voilà pourquoi la prière de répentance on ne dit pas que tout le temps il faut vraiment que ça soit là parce que ce n'est pas par où tu as péché peut-être par les yeux par ce que tu as regardé ce que les pensées dans ton cœur alors il faut souvent revenir comme ah Seigneur si j'ai péché pardonne-moi mais donc si tu sais exactement ou précisément le péché que tu as commis il faut aussi citer ce péché il faut pas dire que Seigneur tu connais et ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait prends tout il faut dire c'est que moi j'ai volé moi j'ai commis la publicité Seigneur hier j'avais pu pardonne-moi il faut reconnaître il faut déclarer publiquement mais donc quand tu te demandes aussi pardon ce n'est pas une habitude c'est des peu si tu es camarade avec Dieu ah Seigneur tu sais c'est dur hein Seigneur pardonne-moi Dieu Dieu il te pardonne mais après encore tu vas tourner encore ah Seigneur ah je vais te donner le témoignage d'une soeur je ne comprends pas je ne comprends pas si le Seigneur l'Éternel gardait le souvenir des iniquités qui allait subsister c'est dit si Dieu soit éliminé ce moment que toi là tu as péché tu dois mourir personne n'allait être en vue et les pasteurs et nous tous on se répand mais Dieu voit les cas il voit que celui-là a péché c'est une faiblesse la chair il a péché il a encore la tête parce qu'il voit les intentions dans ton cœur il sait que quand tu as péché à toi-même tu as péché toute ta volonté mais il sait aussi que là non c'est qu'il y a pièce de garde il n'était pas vraiment vigilant ou bien c'est le temps qu'il ne priait plus assez il est tombé c'est Dieu qui vous donnait ce mystère des intentions du cœur donc même si tu viens mentir parce que tu sais vraiment moi je ne voulais pas pour moi mais vraiment je ne sais pas ça tu peux me mentir parce que c'est un homme mais Dieu voit à l'intérieur des intentions avant que tu commences pendant que tu es en train d'emboîter pendant que tu le fais il connait toutes ces étapes là dans le psaume 139 le psaume dit avant même que la parole soit sur ma langue tu la connais entièrement est-ce qu'on peut clamer le Seigneur voilà pourquoi nous devons nous libérer il ne faut pas faire des jeux des contours avec Dieu parce qu'il connait le début pendant et la fin de ce que je veux faire il connait et c'est pourquoi quand on nous approchait il dit mon fils donne-moi ton cœur apprends à livrer donc on dit Seigneur je suis pécheur là vraiment j'ai encore cette faiblesse s'il te plaît Seigneur et ensuite Dieu veut que tu arrives à un autre point le renoncement le Seigneur apprends-moi à quitter apprends-moi à abandonner Seigneur moi même je n'arrive pas mais donne-moi la force donne-moi la haine du péché Allouïa si ton cœur et tes intentions arrivent à ce niveau-là tu verras la délivrance même c'est Dieu qui va le faire on va dire que je suis fort moi j'ai tenu le tarot toujours non même si ton tarot toujours de jeûne tu peux tomber dans l'objet voilà pourquoi il faut s'abandonner et c'est dans ce cadre-là que nous pouvons entrer dans le relèvement de notre défi alors quels sont les types de défis qu'on peut rencontrer dans la vie quels sont les types de défis que tu dois d'abord actionner tes prières dans quelques mètres où le diable entre chers frères et soeurs le premier défi c'est le défi face au péché le péché nous sépare de Dieu il nous sépare de la présence de Dieu il nous sépare de la gloire c'est-à-dire que tant que tu n'as pas demandé pardon même si tu cries oh mon Dieu même si tu fais des soupirs je ne sais pas quoi si tu es dans le péché Dieu ne goûte pas parce que tu es dans le péché il n'y a rien il n'y a rien que je n'ai pas là mais physiquement les gens me disent non Dieu vraiment il n'a pas non il a fait ceci non mais quand Dieu voit il dit que je ne peux pas être là soyons sérieux soyons sincères devant le tout-puissant celui qui ne connait toute chose le premier défi c'est de prier au Seigneur jusqu'à ce que tu guides ce péché nous savons qu'il y a des péchés où parfois tu tombes par pied de l'unie mais à travers un péché où toi-même tu es conscient il dit que moi souvent je tombe dans ce nid dans ce péché c'est ce péché que je veux nous parler il y a des péchés surprise à côté il y a des péchés tu sais que toi-même tu reviens souvent sur ce point-là il y a deux péchés c'est sans les femmes deux c'est sans les hommes deux péchés deux péchés deux c'est sans la boisson deux c'est sans la cigarette deux c'est sans la cahyac un peu un peu tu prises tu prises tu fais fort un peu toi-même déviens le problème il y a je partais quelque part vers total je ne sais pas total dans le quartier oui lui donc il y a quelqu'un qui était devant moi mais quand je voyais ce mot-là tu veux qu'il qu'il passait j'escrive à cause ça me suit donc la personne c'est seulement la fumée qui n'est rien entre les véhicules qui sont en bon état et les véhicules qui sont en bas lesquels qui fuent donc une personne qui fume la cigarette elle est en bon état ou bien elle est en bas voilà je l'aime même s'il fume il est en bas et ça l'aïe chapitre 59 le verset 1 Non, la main déternelle n'est pas trop court pour sauver. Ni s'en aurait trop dur pour entendre. Mais ce sont vos crimes et vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et l'empêche de vous s'écouter. Si quelqu'un le confesse pas son péché, il ne demande pas pardon. Est-ce que tu vas écouter? On prie là vraiment cette marche. On dit que Dieu ne m'aime pas. Non, Dieu ne déboute pas parce qu'il y a un péché qui est là. Alléluia. Comme nous étudions, c'est une sépontance. Il y a un peu peut-être à ce que je viens de voir. Le péché entraîne la mort. Le péché a des désirs. Chers frères et sœurs, nous prions que le Seigneur nous donne un cœur qui va s'engager à fuir le péché. La vie déclare quiconque prononce le nom du Seigneur, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du péché. Donc, le signe que tu vas te délivrer du péché, il faut s'en éloigner. Donc, le premier défi de ta vie, c'est de prier, de voir dans ta vie quels sont les péchés que je commets volontairement et de nous rendre la prière juste à ce que tu sois libéré parce que le Seigneur agira certainement. Il y a des gens qui fumaient comme toi, mais aujourd'hui, ils sont délivrés parce qu'ils ont persévéré dans la prière. Le deuxième défi à relever dans ta vie ou le deuxième défi à relever dans ta vie, c'est la chair. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, la vie déclare, bien aimé, je vous évoque comme des étrangers et voyageurs sur la terre. À vous abstenir des convoitises charnelles, qui font la guerre à l'âme. Donc, les convoitises, les désirs de la chair font la guerre à notre âme. Il faut que tu ailles sur mon péché, il faut que tu ailles sur mon cœur et le cœur, il faut que tu ailles sur mon calomnier, il faut que tu ailles sur mon calomnier. Alléluia. Bon, donc on peut m'occuper de là où il est chanteur. Mais c'est seulement les enfants là-bas que d'autres, vous pouvez occuper. Si je ne supporte pas le solide, je peux aller là-bas. Parce qu'il y a des gens qui ont un problème de santé. Mais si tu en prends le santé, je peux d'abord supporter. Comment tellement ? C'est bon pour la santé. Nous nous excusons. Bon, on dit ici, c'est bon aussi pour la santé. D'autres ont déjà plus oublié, mais quel point on connaissait ça ? C'est ce qu'on a tout dit. Murbuleur ou c'est un péché ? Est-ce qu'on va clamer le Seigneur ? Chers frères et sœurs, le troisième domaine où nous devons rélever les défis, c'est le monde. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 17, il a dit que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur ? Mais ils peuvent occuper, devant la main, là il y a l'espace. On peut mettre les chers. Donc, le monde, mon Kili, c'est un train. Le monde a un train qui conduit les gens dans la perdition. Mon Kili, ils allaient très bien comme les Mabatona, le Bunga. Bon, allez-y, allez-y de l'autre côté. Allez-y au Pignolila, c'est mieux. Là, il y a un vide, là, mettez les chers. Moi aussi, je vais approcher, ma chérie. Mais si c'était un meeting, là, tu allais être là même jusqu'à 17h. Parce que tu sais que tu as quelque chose. Si c'était à la morgue, là, il n'y a même pas un abri. Tu allais être là. Tu allais être là transpirer sur le soleil. Marceline, vous pouvez venir là. il y a Emmanuel. Non, c'est bon. Ça va, il doit. Vous pouvez vous serrer. Il y a Erika, venez. Vraiment, venez là. Voilà. Alléluia. 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 Donc, nous sommes entre nous qu'il y a trois domaines où tu dois prier jusqu'à relever les défis. Il y a un objet. Il y a un objet. Il y a un objet. Le péché. Le sou. La chair. Le membre. Et de ces trois éléments-là, il y a des désirs. Si on peut faire un enchaînement Donc nous comprenons que Les démons quand ils quittent Les lieux célestes Ils viennent pour pousser les gens A la vie mondaine Et la vie mondaine De par les convoitises Excite la chair Donc revêt les péchés Et ces convoitises là Poussent les hommes à pécher Et quand les gens pêchent C'est la mort qui s'ensuit D'abord la mort spirituelle C'est-à-dire la personne n'a plus envie D'aller prier La personne devient lourde Et ainsi de suite Et dans cette condition là Il peut arriver aussi la mort physique C'est-à-dire Il peut toucher à sa vie physiquement Et enfin Il peut arriver aussi la mort Par les temps de vous Et puis en l'enfer Ces trois chers frères et sœurs Ils vont prier le Seigneur Pour quitter le péché Pour quitter la chaîne Et pour quitter aussi le monde Ne sois pas dans les mouvements du monde Parce que le monde Blasonne contre Dieu Il y a des noms Il y a des images Il y a des noms Il y a des images Il y a des noms Il y a des images Dans le monde Qui insultent le nom de Dieu Voilà pourquoi nous devons nous en écarter Chers frères et sœurs Alors quelles sont les conséquences Que le péché La chair et le monde Apportent la vie des hommes Nous avons englobé cela Par la souffrance Si les hommes souffrent C'est parce que les hommes Ont le péché Ils vivent selon la chair Et ils vivent selon le monde C'est là où les souffrances Ont une place A travers la puissance du diable Et donc pour arriver A rélever le défi Il faut donc prier le Seigneur Développer la foi Jusqu'à ce que tu sortes De ce cadre Dans lequel le diable A imposé ta vie C'est pourquoi ce matin Nous voulons nous rappeler Chers frères et sœurs Nous ne devons plus être L'esclaves des maladies Esclaves des échecs Pourquoi ça ? Quand tu fais quelque chose Ça ne marche toujours pas Et certains disent Même là aussi Chez moi ce jour ça ne marche pas Ça devient comme une maladie spirituelle Je m'arrête de dire Que si tu es en Jésus Christ Et que tu reformes C'est tes voies Je te donne de tout ton cœur Jésus changera ta vie Et ça marchera Est-ce qu'on part Claver le Seigneur Les souffrances peuvent aussi S'intéresser dans les blocages Rien ne change Rien ne bouge Ce qui change de la vie de la personne C'est seulement l'âge L'âge avance Mais la personne est toujours Dans la même situation Avant de dire Je crois que c'est hier Je parlais avec mes frères Dans le Seigneur Et sous les réseaux J'ai vu un ami Avec qui on avait prétendé Mais quand j'ai vu son visage J'ai dit C'est vrai qu'il faut veiller Mais pas comme ça Il y a des vieilles Qui sont des signes Des prisons spirituelles La vieillesse C'est un enfant de Dieu C'est une vieillesse C'est une vieillesse C'est une vieillesse Plein de vigueur C'est une vieillesse Qui porte des fouilles Je vous assure Si tu restes mort en crise Sauf que tu vas bien vieillir C'est seulement La différence Tu rencontres une personne Ou une maman Une vieille qui ne prie pas Qui est vraiment Qui a la haine Qui a la déchancée Et une maman Qui prie bien Tu vas voir qu'il y a une différence Parce que la personne Qui prie Elle fait du bien Elle est remplie d'amour Et donc la gloire de Dieu Réglige sur elle Elles sont pas clamées au Seigneur Nous prions que le Seigneur Que le Seigneur te délivre Les blocages au nom de Jésus D'autres personnes Les souffrances Se malpèsent par l'incrédulité Ils disent Les murmures Il y a beaucoup de gens Qui sont tombés à cause des murmures Paul a dit aux Philippiens Faites toutes choses Sans murmures Ni hésitations Donc tu sais que c'est la voix de Dieu Dieu avait dit cela Tu dois aller Sans murmures Ni hésitations Et le Seigneur mettra sa main pour te sauver Alléluia Dans quel domaine de ta vie Tu as des doutes La sœur donc J'ai donné nos témoignages Qui est sorti la réanimation Elle a donné nos témoignages A un autre frère En tout cas vite fait Ce frère là m'a appelé Il est passé Vraiment bon Les témoignages là m'a touché Alors il a commencé avec deux versets de Bli Comment est-ce que vous expliquez Tels versets de Bli Mais nous le dis Comment est-ce que vous Vous comprenez Tels versets de Bli Il commence à expliquer Il dit On lui connaissait la vérité aussi Elles sont pas clavées de Seigneur Il voulait savoir Si je suis dans la bonne voie Et quand j'ai fini Et quand j'ai fini Nous aussi dans notre église On a interdit des mèches Il m'avait posé cette question Sur 1 Timothée chapitre 2 verset 9 Mais ici là Il y a des pasteurs Qui contredisent cela Qui disent Non c'est Dieu ne voit pas ça Mais si vous dites Que Dieu ne voit pas le corps Il voit souvent le cœur Il ne voit pas le corps Ça veut dire que vous Vous avez donné ce mot à Dieu Votre corps Votre cœur Et votre corps n'appartient pas à Dieu Ça c'est une erreur En Jésus Christ Toutes les parties de notre être L'esprit L'âme L'âme Et le grand Doit appartient à Dieu Parce que si tu as donné Souvent ton cœur à Dieu Ça veut dire que le gars Peut te jeter ton corps Il a dit qu'il n'est pas Il veut te frapper de maladie Il veut te détruire Donc que tu m'envilles Il faut pour vivre longtemps Et ressourcer cette terre Il faut que ces trois parties Appartiennent à Dieu Alléluia Que le Seigneur nous dérive Des doutes et des murmures Quand je vois ce moment déjà Que la Bible a déjà dit Ou bien c'est comme ça Que Dieu a dit Je ne veux plus Parce que je sais que Dieu est la vérité Même si je ne comprends pas encore Le sens de cette écriture Dès lorsque c'est Dieu qui a dit Je dois oublier Il y a d'autres personnes Donc il est mis à imposer La souffrance Dans un cœur méchant La méchanceté Si tu remarques pour toi Que tu es méchant Tu as la haine Tu as la jalousie C'est une souffrance Que le gars t'impose C'est possible que ton cœur change Il y a aussi des frères et des sœurs Qui étaient venus comme ça Mais quand ils ont écouté la parole Ils ont écouté la parole Ces paroles ont commencé à laver leur cœur Et aujourd'hui Ils peuvent témoigner Que Jésus m'a libéré De la haine et la jalousie Ils sont pas clavés Nous avons dit que sur la terre Chacun a sa piste de course Ne va pas pour jalouser les gens Parce que si on te donne Toi tu veux avoir ce que l'autre a Tu veux avoir ce que l'autre Si on te donne tout Tu vas vivre comme ça Tu ne pourras pas supporter Attends que le Seigneur T'a autant donne pour toi N'aie pas la haine N'aie pas la jalousie Parce que Dieu sait Ce qu'il a prévu pour toi Et connais le chemin Qu'il a tracé pour ta vie Attends le Seigneur Attends la promesse Car elle s'accomplira Elle s'accomplira certainement Dans ta vie Beaucoup de gens sont morts En 2022 Mais pourquoi Dieu t'a fait passer Pour se faire entrer Dans cette nouvelle vie Parce qu'il y a des choses Qui voulaient que Que des choses s'accomplissent En toi en 2022 Mais toi tu n'as pas été Inconscient Tu n'obéissais pas Vraiment à savoir Mais Dieu a dit A cause d'amour Que j'ai pour ma fille A cause d'amour Que j'ai pour mon fils Comme le diable a retardé L'empêché de la croire En 2022 Je reviendrai entrer en 2023 Et il obtiendra ce que j'ai dit Pour sa vie Alléluia Voilà pourquoi nous sommes encore Au mois de mars Ne perds plus le temps Commençons à prier pour Seigneur Les bénissons que tu as dites Pour cette année de ma vie S'accomplissent Donne-moi de t'être fidèle Là où je tombe Relève-moi Apprends-moi à vivre le péché C'est ta relation avec Dieu Chers frères et sœurs Si tu développes Cette intimité avec le Seigneur Tu verras la gloire de Dieu Mes choses vont changer Jésus m'a dit Ah mais toi tu as changé Au bon ami Mais oui Jésus t'a changé Papa moi quand je trouve les hommes D'ailleurs les hommes là J'ai le tuj C'est terrible Tous les hommes sont mauvais Non Dans ce monde Il y a des gens mauvais Il y a des gens qui sont aussi bons Alléluia Il y a des femmes Des mauvaises femmes Il y a des bonnes femmes Alléluia Il faut seulement chercher A faire la volonté de Dieu Pour que Dieu converge ton cœur A une bonne personne Il peut te donner un bon ami A partir de cette année Il a besoin de voir C'est-à-dire que La vie va te conseiller En bien la voie du Seigneur Juste à ce que tu réussisses Arrête avec la méchanceté Dans l'hôtel Dans la famille Au travail A l'école Parce que la personne Que tu es en train de faire du mal Tu ne connais pas son parcours Tu ne sais pas Sur quel va devenir ton père Tu ne sais pas Quelles sont les promesses C'est Dieu qui sont sous cette personne S'il te plaît Mon frère Ma soeur N'insulte pas les gens Ne méprise pas les gens Parce qu'une personne Est un mystère Il y a des gens Quand tu les touches Dieu te flape Il y a des gens Quand tu l'insultes Tu as insulté Dieu Il y a des gens Quand tu leur fais du mal Dieu se lève Dieu se lève Pour te frapper C'est comme David Dieu a dit J'ai trouvé David Mon serviteur J'ai loin de mon huile sainte Ma main le soutiendra Mon bras le fortifiera L'ennemi ne se prendra point Et le méchant ne le prunera point Je frapperai ses adversaires Voilà pourquoi on est Israël Pourtant Saoul était un parent Dieu avait voulu qu'on oeille Saoul comme roi Mais quand on a oeil David La même nation Dans le peuple de Dieu Lorsque le roi Saoul Commençait à haïr David Cela lui entraîner jusqu'à la mort Parce que David C'était aussi La volonté parfaite de Dieu Et nous devons quitter La haine et la jalousie Un enfant ne doit pas Aller insulter les autres Le signe que tu as L'Esprit de Dieu Tu ne dois pas insulter Malheureusement beaucoup Les gens Moi je prie Moi aussi Dieu me parle Mais dans la bouche Il n'y a que les impurités Ça c'est que L'Esprit de Dieu Ne donne pas les insultes Les injustes Ça c'est un témoin Qui t'a bien rentré dans ta langue L'Esprit de Dieu Ne peut pas t'encourager A insulter les gens Et pour relever les défis Tu dois avoir le disservement Pour lui Qu'est-ce qui m'a dit Mais pourquoi j'agis comme ça Alléluia Amen J'ai un clair et soeur Le copain de moi aussi Il y a d'autres personnes Le diable leur a imposé La souffrance dans le sommeil Ça dit la lourdeur La paresse Je ne sais pas si tu remarques Cela dans ta vie Nous devons être toujours Pleins d'entraînement Nous devons être dans un esprit Des veines Parce que dans ce monde Pour réussir Tu dois être éveillé Tu dois être Rempu de courage Si tu ne te lèves pas Pour sortir Pour que tu gagnes ta vie Ça ne marchera pas Ce n'est pas en restant A la maison Que la maison viendra Tu dois chercher Tu dois chercher Et en priant au Seigneur Si tu as la volonté de chercher Dieu te fera trouver Alléluia Commence même avec ce qui est petit Et Dieu te bénira Non Moi je prie Je connais le Seigneur Je la crasse Je ne peux pas les vendre au marché Je ne peux pas les vendre au marché Moi là Je ne peux pas vendre du pain Non Mais si c'est le passé C'est ce qui se présente Tu commences avec le pain Mais quand tu commences avec le pain Il faut prier pour dire Seigneur Fais-moi mordre Alléluia Il y a des gens qui ont commencé Petits On s'est moqué d'eux On les a raboués Mais ils ont persévéré Aujourd'hui Ils sont devenus des grands patrons Le Lombakoumama Par premier chef de reprise Alléluia Donc n'aie pas honte De commencer petit N'aie pas honte De faire une activité Alléluia Même si c'est le sabsab Va devant faire C'est juste un passage Ta vie ne va pas finir Là c'est juste un début Va vendre les friperies Pris d'abord le Seigneur Qu'est-ce que tu dois faire Alléluia Moi je connais un coiffeur Qui Là où je vais Partir sur mon Faire tomber mes cheveux Mais ce jeune là Après je crois Une année Ou deux ans Il a acheté des terrains Un coiffeur Il a acheté des terrains Avec la coiffe Alors il a Sans salaire de coiffure Il a acheté des terrains Dieu est capable De te rendre riche De te rendre riche Où tu commences Si tu as la relation Avec lui Il va t'énerver N'accepte plus la lourdeur Comment est-ce que tu es une femme Toi tu te réveille à 9h Pourquoi ? La vie commence très tôt le matin Une personne Une bonne société spirituelle Doit se réveille Très tôt le matin Et si tu es une fille Même aussi un garçon Quand tu te réveilles Tu dois faire quand même La tâche à la maison Si tu es encore chez les parents Tu vas t'allayer la parcelle Tu vas laver les essais Tu laves les essais Et après tu sors dans tes courses Tu vas commencer par la bénédiction Dans la famille Dans le foyer Dans la maison Et quand tu sors Dieu te bénira Enchanté pour que les jeunes Les enfants Les jeunes Pour faire même Les travaux C'est difficile La bénédiction s'arrache D'abord Quand tu es dans la maison Des parents Alléluia Amen Un autre domaine Où le diable Place les gens Dans les souffrances Ce sont les querelles Est-ce que tu as l'habitude De te chapailler avec eux Et c'est de répondre Je pose la question Est-ce que Dieu m'a créé Pour aller se chapailler Avec les gens Et tu verras que Ce n'est pas l'Esprit de Dieu Elle n'en faut Apporter la paix A son prochain Elle n'en faut Apporter la joie A son prochain Elle n'en faut Apporter l'amour A son prochain Un enfant de Dieu Ne doit plus supporter Les querelles De toutes les façons A partir d'aujourd'hui Toi et moi On ne va plus parler Mais la personne Qui dit comme ça On ne va plus se parler Elle va aller à l'église Non Dieu ne peut pas écouter Cette prière Il a dit Quand tu vas dans la présence De Dieu pour offrir Ton offre Si tu sais que tu as C'est indifférent Quand ton prochain Laisse ta vol au fond Commence d'abord A régler Ces différends Apprends à ouvrir Ton gueule Apprends à pardonner Par de même Ceux qui t'ont Causé du tort Même quand tu as raison Tu peux t'humilier Alléluia Et c'est ainsi Que quand tu vas rentrer Dans la présence De Dieu Le Seigneur S'écoutera Des prières Il te bénira Est-ce qu'on parle Avec le Seigneur La dernière souffrance Que le diable Inflige aux hommes C'est la possession Démoniaque Il y a des gens Qui souffrent Parce qu'il y a Des démons en eux Chers caressants Mais pape pasteur Commence à voir Qu'il y a un démon Le démon se manifeste Par un certain nombre De choses Le démon S'est l'esprit Rebène Donc il voudra Toujours t'emmener Ta vie A la rébellion Contre Dieu A faire Ce qui dérange Les autres A enlever La faim A enlever Et en apportant L'immoralité Et la pureté Donc ces conduites Là C'est chaud Tu peux savoir Non 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 Ca c'est une mauvaise conduite Ce n'est pas de Dieu Alléluia Est-ce que vraiment L'églisez une personne Non ce n'est pas de Dieu Donc les démons Se cachent Dans ces choses Quand tu vois Un certain nombre De conduites mauvaises Sache que les esprits Ils sont là Et c'est pourquoi Jésus est venu Pour nous donner L'autorité Le pouvoir De chasser les démons N'attends pas seulement La prière du pasteur Si tu as la foi En Jésus Christ Tu peux chasser Un démon Si le démon Agit en toi Dans peut-être Le mensonge Tu dois prier Pour chasser L'esprit du mensonge Si tu as l'habitude De tromper facilement Tu dois chasser Ce démon De tromperie Parce que tu as une conscience Si tu as Un comportement Du genre Tu escroques les gens Donc tu en prends Les moyens pour mentir Et puis voilà Tu prends les choses D'autres Et puis tu t'en vas Alors c'est un esprit La vie des classes Chacun de nous Est escrable Ce qui a prié en fait de lui Si c'est la cigarette Ça aime l'esprit Si c'est la boisson Élivrante Ça aime l'esprit Beaucoup de gens disent Mais oh Mais pasteur Est-ce que le vin C'est mauvais Tiens au côté Je le dis Pasteur Mais est-ce que Quand tu manges Tu prends un verre de vin Est-ce que c'est un péché Mais moi pour reprendre Je dois rentrer dans Les écritures La parole De Dieu Premier verset Ne vous élivrez pas de vin C'est la débauche Est-ce qu'on parle Livronerie C'est la consommation Régulière Même si tu ne saoules pas Quand tu as un rythme C'est un exercice Lundi tu bois un peu Mardi tu bois un peu Même si tu sortes un autre jour Comme c'est une vie pour toi C'est le livre Mais pasteur Ça je vous donne Les raisons Que eux ils donnent Mais dans la Bible Il est décrit Lui aussi connait Les versets Il est mal interprété Dans la Bible Il est décrit Buvez un peu Lui même Il n'a pas lu le verset Il ne connait pas Là où ça se trouve Il avait seulement Écouté à son À son coéquipier Yvonne Il dit La vérité Je voudrais te dire Ce matin Tant que tu n'as pas lu Toi même Pour vérifier Que c'est exactement De telle manière C'est écrit N'en parle pas Parce que tu peux Tendre le sens Tes écritures Mais dans ce texte La Bible ne dit pas Buvez un peu Il n'y a pas Une recommandation Dans la Bible Où Dieu dit Buvez Les boissons Il n'y en a pas Mais c'est Paul Qui avait dit à Timothée A quand C'était fréquent Une disposition Et au mal d'estomac Fait usage D'un peu de vin Est-ce que c'est la question Il y a vraiment Non Quand on dit le vin Dans la Bible C'est l'image aussi Des fruits Des jus de fruits Ceux qui sont de fruits On appelle ça aussi Le vin Le jus de raisin Qui est encore sucré Qui ne saoule pas On appelle ça aussi Le vin Et c'est parce que Ce n'est pas l'objet De notre message Mais sinon Il y a des textes Dans la Bible Chère frère Quand tu fais usage De vin Tu t'attires Des démons Et de malheur Dans Esaïe chapitre 5 Verset 11 Il est écrit Malheur Malheur A ceux qui de bon matin Cours après les boissons Et livrons Malheur Malheur A ceux qui de bon matin Cours après les boissons Et livrons Et qui viennent avant Dans la nuit Sans t'échauffer Par le vin Non je prends le vin Parce qu'il fait froid Et pour que je me chauffe un peu Malheur Résultat Les infections Mais comme l'infection Les miambes Les gistes Les palus chroniques Les grises Toutes ces mal-là Viennent du fait Que nous prenons Ce que Dieu nous a interdit Précimen que Le vin Parait d'un beau rouge Il nous coule aisément Dans les entrailles Mais il finit Par mordre Quand le serpent Ça veut dire Que derrière le vin Il y a des démons Le serpent C'est l'image d'un démon Quand tu bois Tu bois un démon Et qu'est-ce que le serpent Il va détruire ta vie Il va bloquer ta vie Voilà pourquoi aujourd'hui Il y a la souffrance Il y a la mort Il y a plein plein de choses Chers frères et sœurs Que le Seigneur Nous aide Que le Seigneur Nous aide Quitter ces choses Pour terminer ce message Comment relever le défi Comment maintenant Par rapport à toutes ces souffrances Aux choses que tu vois Dans ta vie Qui ne marchent pas Comment s'en sortir La première chose C'est la répétence Nous avons déjà expliqué C'est accepter Le changement du cœur Le chapitre verset 19 Répétez-vous donc Et convertissez-vous Afin que vos péchés Soient effacés Donc il y a des gens Qui vivent encore dans les péchés Les péchés ne sont pas effacés Parce qu'ils ne veulent pas La répétence et la conversion La répétence C'est un changement Dans ton cœur Ça c'est venu Pour ne personne Même moi le passé Je ne connais pas Mais tu sais Que moi Dans mon cœur J'aime comment maîtriser les gens Ça c'est toi qui connais Dans mon cœur Je suis orgueilleux Ça c'est dans ton cœur Mais non Le cycle que t'es répandu C'est de prier Seigneur Moi je suis orgueilleuse Dans mon cœur Là Ah Seigneur Moi quand je vois une telle Ah je suis Ça c'est dans ton cœur Tu pries Seigneur S'il te plaît Délive-moi Je refuse Je refuse Une mauvaise attitude Ça c'est la répétence Maintenant la conversion C'est le changement physique Ça dit que si dans le cœur Tu as changé On doit voir maintenant Que tu ne fais plus Tel acte Tu ne vas plus Dans tes milieux Ah un tel Ah il buvait beaucoup Mais Il ne voit plus Est-ce qu'on peut accleter Le Seigneur Il y a un frère Qui me dit Papa moi Non Jésus est bon Moi je portais Les pantalons Des petits garçons Donc le pantalon Qu'il s'arrête Au niveau du Kibia Le pantalon Il y a un petit Il y a un mollet Il y a un mollet Il y a un mollet Donc serré là Il y a un minacima Bon on te soit dit Tu portes quelque chose Qui te passe Toi tu as 20 ans Ou tu as 24 ans Mais tu portes La vie d'un enfant De 8 ans Ou bien de 12 ans Est-ce que ça marche Tu te fais souffrir Il dit Papa maintenant là En tout cas Ces choses là Je les ai aborder Est-ce qu'on part Clavier de sérieux Il y a un seul Qui m'a dit Papa moi J'avais une mauvaise colère Donc moi Si je m'envoie Il y a une bonne colère Quand je me fâchais Il y a un petit Par deux mille personnes Il y a un petit Il y a un petit Il y a un petit Il ne pouvait pas Et maintenant là J'ai la paix du coeur Alléluia Même si on m'insulte Même si on fait Tout ce genre de choses Je pardonne Parce que Jésus M'a partagé Qu'est-ce qu'on part Clavier de sérieux Reçois la paix du coeur Ce matin au nom de Jésus Après la répandance Il faut maintenant Laissez ton coeur Jésus entrer dans ton coeur Parce que c'est ton coeur A toi Mais pour ouvrir La porte Pour que Jésus Entre Il faut passer Par la répandance Voilà pourquoi Jean-Baptiste Était le prophète Qui préparait Le chemin du Seigneur En sa prénication Et son baptême C'est le baptême De la répandance Pour que le coeur Reçoive Jésus Pour que Jésus Accepte de venir Vivre en gloire Il faut la répandance Et donc la deuxième chose Si tu as ouvert le coeur Alors Jésus Entre Au moyen de la foi Tu l'acceptes Tu l'acceptes Dans ma vie Comme mon Seigneur Mon sauveur Mon roi Mon maître Prends mon coeur Gère ma vie Réveille dans mon coeur Seigneur Tout cela C'est toi Le religieux Ce n'est pas Chaque fois Mon fils Le pasteur Prie pour moi On donne Imposition De même Du monde Encore On prie pour toi C'est bien Mais non Est-ce que toi Même dans ton coeur Il y a une relation Et toi T'es active Est-ce que même Tu parles avec Dieu Dieu peut t'écouter Parler Dans ton coeur Dis Seigneur Je ne sais pas Si tu es en train De comprendre Est-ce que tu es En train de comprendre Allez le bien Pour que Jésus Entre Donc tu dois Le recevoir Par la foi Troisième chose Pour que ta vie Change Quand on dit la foi C'est aussi l'obéissance Tu crois en Dieu Mais tu dois Obéir à ce Qui te commande De faire Quand tu dis Il te dit Que non Jésus peut te dire Que moi Ma soeur Tu es venue Dans le Seigneur Tu vis dans la fornication La relation Que tu as Avec ce jeune C'est un péché Il faut Abandonner C'est lui Qui s'occupe De moi C'est lui Qui m'a acheté Le balerine Ou bien la balerine La balerine C'est lui Qui me donne L'argent Pour aller à l'école Mais si tu es En l'école C'est que tu es C'est les parents Donc tu es En même temps Étudiant Tu es élève En même temps Femme au foyer Tout cela Quand tu dis Ça Ce sont tes raisonnements Personnels Quand Dieu te dit Laisse Il sait Qu'il va Pourvoir Alléluia Mais toi Il ne faut pas réfléchir Non Vraiment Je pense Que l'ère L'église Il voit Le péché Le péché Le péché Le péché Le péché C'est triste C'est triste Parce qu'ils se sont Éloignés de Dieu C'est triste Et ça n'est pas Si Quand on te montre La voix du Seigneur C'est pourtant bien Le jour où on va Le mariage Le travail Papa tu vois Où lieu le pasteur Mais le pasteur A fait son travail De te présenter La personne de Jésus Christ De Nazareth Est-ce qu'on parle La voix du Seigneur A fait son déla La série C'est qu'il y a De Nazareth Troisième chose C'est la crainte de Dieu Si tu veux Que ta vie change Que tu sois En bonne santé En paix Et que tous les combats Que ce ne soient plus Toi qui vas souffrir Mais Jésus Va entrer dans le combat Il faut développer La crainte de Dieu La vie déclare La crainte de Dieu C'est la haine du mal L'intelligence C'est fuir le mal C'est-à-dire que Même quand tu sais Que là il y a l'occasion Je suis seul On a déposé Les mille francs Sur la table Tu regardes à gauche Au tel langage Au moment quand Maman est allée Sur la bûche Au sol Elle a déposé Les mille francs Tu joues Au pot Seul dans la maison Au courant Tu regardes La chambre Il n'y a personne Au tel mot Tu regardes À l'entrée Il n'y a personne Au tel mot Tu regardes Il y a les mille francs Au tel mot C'est là où on voit Sur la crainte Le diable Le diable Il prend Le diable Il prend Le diable Il va me dire Le diable Il prend avant Quand le diable Et il te dit Non prends Tu prends Tu mets dans la poche Tu es parti Mais à chaque péché Il y a toujours Un point qui fera Qu'on te retrouve Qu'on sache Que c'est toi Maman revient Donc la douche Il vient là Et finalement Les mille francs Pour faire le déjeuner Il vient Sur la table Il vient Mais à chaque péché Toi là Tu te dis Que On m'a pas Vue Mais Qui a pris Les mille francs Que j'avais les aises Il vient là Il vient là Il vient là J'étais là Sur la douche Il vient là 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 Les voisins Vous n'avez pas vu Quelqu'un Qui est rentré Dans la maison Il vient là Il vient là Il vient là Oh non Juste ton fils Là Ton fils Il était rentré Il n'y a pas Il est sorti Retard Un tel Qui a pris L'argent sur la carte C'est pas moi Je n'avais pas vu Je n'avais pas vu Je n'avais pas vu Mais tu as débrouillé Il y a une autre Ça veut dire Que tu n'as pas La crainte de Dieu Donc Pour détecter Toi Vous dites Déjà La crainte de Dieu C'est lorsque Tu es tenté Pour pécher Tu es tenté A faire quelque chose Qui est mauvais Tu es seul Ou encore Vous êtes à deux Les autres Ne vous voient pas C'est là Qu'il faut prendre La décision Vous dites non Même si les hommes Ne le voient pas Il y a un œil Il y a des yeux Qui voient partout Le monde Qui voient toute la terre Et qui connaissent Les actions des hommes Ils sont pas C'est là Le Seigneur Donc Chronique le dit Les yeux de l'éternel Parcours Toute la terre Moi je donne souvent Les exemples Ce n'est pas pour Peut-être Se moquer de toi Mais c'est pour te montrer Comment est-ce que Tu es souvent tenté Et pourquoi tu sais Dans les minutes Et ça te regarde Allo Bonjour Bonjour Allo Mon tiens C'est qui ? Non c'est un tel C'est un tel Ah un tel Alors toi Mais comment tu es Tu es à préservie Ou bien un point On s'est à bras A toi Je suis à bras Et quel jour On va se voir Là déjà Il faut prendre Déjà conscience Mais si vous le voyez Il veut me voir Pourquoi Ce jour-là Souvent M'éclat Il va se faire des compliments À cause Ça faisait un profil Là Peut-être Tu es resté La belle Tu es resté Tu es resté La belle Wow Toutes ces parodies Maman Ça fait une semaine Que je passe Sur la voie De Péka La personne A dit Mais 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 Ce n'est vraiment En quelques minutes Belle Ça s'appelle L'attentation Ah Vous causez Vous causez À la fin Là Gros Bisous Et Maman La Tentation Tentation Le but Tentation C'est de Réveillir En toi Et C'est de Réveillir Avant que vous ne vous rencontrez Peut-être C'est-à-dire S'il y a une rencontre Avec ce jeune Ou bien cette fille Donne-moi d'être disposé Donne-moi d'avoir la force De s'éloigner S'il y a Première tentation sexuelle Donc Prie On avance Et il y aura au moins deux possibilités Soit Vous pouvez vous rencontrer Dieu peut permettre de vous rencontrer Mais tu ne tourneras pas parce que tu avais prié Soit Dieu ne permettra pas que vous puissiez vous rencontrer Est-ce qu'on parle avec le Seigneur ? Mais toi dès qu'on appelle Je vais en rester C'est-à-dire Un temps Mais so So Coucou Moi quand j'ai appelé coucou Je pensais c'était une insulte Et je Je dis Ma femme Mais quelqu'un m'a dit Coucou Je dis Coucou C'est une salutation Coucou C'est un chéri Et puis voilà Surtout chéri Moi je pensais que chéri Donc il me courtit Comment il me courtit Comment il peut me dire chéri Voilà C'est un chéri Alléluia C'est dans la tentation C'est dans la tentation Que tu sauras que Moi j'ai la crainte de Dieu ou pas S'il te plaît Ne laisse pas que tu tombes d'abord Après tu demandes pardon au Seigneur Parce qu'il y a des chutes Qui peuvent faire que tu passes Deux ans, trois ans Rien ne marche C'est-à-dire Il y a d'autres tentations Tu tombes là Tu as dix ans Tu peux faire même Séminaire sur séminaire De 40 jours de prière Rien ne marche Voilà pourquoi il faut avoir la crainte Ce n'est pas que tu es lâche Mais c'est pour te préserver Quatrième chose Avoir une vie permanente De prière et de méditation De la parole Combien de fois tu pries La semaine ou le jour Pierre a dit dans l'acte Et nous continuerons A nous appliquer A nous appliquer A la parole A la prière Et au ministère de la parole A nous appliquer Donc c'est un exercice Notre sport Ce n'est plus comme On partait jouer au ballon Ou bien la boxe Ou bien le karaté Non Notre sport maintenant C'est l'exercice De la piété L'attachement A Dieu Par la prière Chers frères et sœurs Nous prions que Dieu Augmente la vie de prière C'est par la prière Que tu vas écouter La voix de Dieu C'est par la prière Que tes yeux Vont s'ouvrir C'est par la prière Que tu vas faire Des expériences Tu vas reporter Les victoires Alléluia Amen Pour terminer Le cinquième point Le point Se décourager Devant les situations Est-ce qu'on parle De le cinquième Si tu veux Rélever le défi Ne te décourage pas Même si ça fait Dix ans Que ça ne marche pas Toi aussi Tu dois toujours Persévérer Persévérer Il y a des fois Qui ont été épousés Ou bien honorés Parce qu'elle a persévéré Avec ce frère Mais ceux qui sont découragés Moi un tel Je l'avais supporté Quatre ans Il m'a abandonné Un tel Je l'ai supporté Deux ans Je l'ai abandonné Moi aussi J'ai essayé De faire la facaille Alléluia Persévère Dans la sainteté Dans la sincérité Cette année Dieu a envie De faire des grandes choses Dans ta vie A travers sa parole Il est en train De te restaurer Il est en train De vouloir te péter Mais il veut Que tu sois sérieuse Que tu sois sérieux Car c'est une gueule On est petit A mon bimba Cher frère et soeur De combattre moi Ce que Dieu nous donne De relève le défi De l'homme Tu n'es pas le dernier De la société Tu n'es pas le dernier Tu viens de témoigner Alléluia Que cette année Soit une année De témoignage Que dans ta maison Dieu te visite Dans ton travail Que la présence de Dieu T'environne Que le bonheur Et la grâce Que ta compagne Tous les jours de ta vie Sois un homme de prière Sois une femme de prière Sois une personne Qui vraiment honore les autres Sois simple Sois humble dans la vie Et la prière Que Dieu te bénisse Qui te garde Qui te protège Et qui te donne de vivre La gloire de Dieu Au nom de Jésus Amen